Bonjour à tous, c'est Sandrine, nous refoici avec les vidéos. Malheureusement, on ne peut pas faire tout autrement aujourd'hui. Toutes les semaines, je vais vous ressortir une vidéo avec les cours hebdomadaires. Aujourd'hui, on va faire un cours, on va essayer de se recentrer, on en a besoin. On va essayer de se reconnecter un petit peu à la terre, ressentir ce qui se passe après chaque exercice, prendre le temps de respirer, prendre le temps de ressentir, prendre le temps de calmer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. N'hésitez pas à aller à votre rythme. Si vous ne sentez pas les exercices, vous passez à un autre. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit SMS ou à m'envoyer un petit mail s'il y a certains exercices que vous ne comprenez pas ou certains exercices sur lesquels vous voulez revenir. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des demandes particulières au niveau des exercices ou des cours. Je me ferai un plaisir de vous préparer un cours bien que pour vous. Voilà, on y va, on se prépare. Les jambes écartées, la jambe assin, les pieds de la maraxe de vos jambes. On va commencer par prendre conscience de ses appuis avec ses pieds au sol. On va fermer les yeux à prendre conscience, à prendre conscience de ses orteils, à prendre conscience de sa boucle plantaire, de ses talons. On essaie de vraiment être à l'intérieur de soi, être sur ses ressentis. Qu'est-ce que je ressens ? Comment sont mes pieds ? Comment ça appuie ? On va remonter. Comment sont mes genoux ? Je fais attention à bien les déverrouiller. Je fais attention à mon bassin. Pubis, épiniliaque, les deux os des hanches au même plan. On remonte bien son périnée. On creuse bien son ventre. On étire les côtes et les hanches. On fait attention à bien étirer la taille. On descend doucement les épaules. On ne force pas. On relâche simplement. Et du coup, si vous lâchez prise, les épaules vont descendre toutes seules, loin des oreilles. Il n'y a pas besoin de faire d'effort. On imagine le fil d'air à la tête qui nous étire vers le ciel. Le menton rentre légèrement, protège ses cervicales. La nuque s'étire. On s'auto-grandit. On essaie de sentir cet auto-grandissement des pieds jusqu'au sommet du crâne. On commence nos respirations profondes, toujours en ayant les yeux fermés. J'inspire. J'ouvre les basses côtes. Au niveau de la cage thoracique qui est ouverte, juste ici. J'inspire, ça s'ouvre. Et je souffle. Ça se referme. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je m'étire. J'inspire. J'ouvre mes côtes. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. J'étire mon dos. J'étire ma colonne. On inspire. On ouvre ses côtes. Prenez toujours conscience de vos appuis avec vos pieds. Et on souffle. On remonte le périnée. On creuse le ventre. On étire le dos. On étire sa colonne. Encore une fois. J'inspire. J'ouvre mes côtes. Et je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. J'étire mon dos. J'étire ma colonne. Je vais commencer un enroulement d'épaule. On change un petit peu. On fait les deux épaules en même temps. Je vais monter les épaules bien haut vers les oreilles. Puis vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Je redescends. Et je reviens vers l'avant. On fait bien attention. C'est les épaules qui font le mouvement. Ce n'est pas vos bras. Ce n'est pas vos coudes. On relâche totalement le bras, la main. On enroule. Toujours mon main qui tire. Le ventre ronde légèrement rentrée. On fait attention à son bassin. On fait attention à ses appuis avec ses pieds. Et j'enroule toujours mes épaules vers l'arrière. On y va doucement. Allez, c'est bien le ventre. On reste bien concentré sur sa respiration, sur ses appuis. Et on y va vers l'avant. Hop, vers les oreilles, vers l'avant. Et on ouvre de nouveau. On fait bien attention à ses sensations. Qu'est-ce qui se passe au niveau du haut du dos ? On ouvre doucement. On relâche. Puis une épaule et l'autre. Une épaule, puis l'autre. Toujours dans l'autorandissement. Mais toujours à l'intérieur de soi. On se recentre. On relâche. On fait des cercles avec le nez. On va descendre vers le poitrine. On remonte sur le côté. On fait attention de ne pas aller trop loin derrière. Et de l'autre côté. On en fait un deuxième. Et on va dans l'autre sens. Doucement. Et un deuxième. Et on revient doucement au centre. Quelques instants. On remet son menton correctement. On relâche bien. On essaie de sentir ce qu'il se passe au niveau du cou. On relâche. On continue à bien relâcher. On étire ses bras devant. Et on chauffe un peu les poignets. On fait tourner les poignets. Il n'y a que mes poignets qui tournent. Je laisse tranquille mes coudes, mes épaules. Le mouvement vient de mes poignets. On fait attention à bien descendre ses épaules. Dans l'autre sens. On échauffe. On joint les mains. Et on fait un petit échauffement au niveau des poignets. Dans un sens. Puis dans l'autre. Toujours les bras croisés. On vient étirer. On retourne les mains. On étire. On étire. On étire. On étire. On étire vers le haut. On fait attention aux épaules. Et descendre loin des oreilles. On fixe ses omoplates. On étire. On étire. On étire. On relâche. Et on presse dans l'air avec ses mains. Doucement. Très bien. On relâche. Les talons joints. Les pieds légèrement ouverts. On monte les talons. Je remonte mon périnée. Je crase mon ventre. Je m'étire. Et je fais comme si je rebondissais sur une petite balle. Je rebondis. On ne touche pas le sol avec ses talons. On reste bien en dehors du sol. Et on rebondit. Je remonte bien mon périnée. Je crase mon ventre. J'étire ma taille. Je relâche. Aucune tension. Aucune tension. On s'étire. Imagine sa colonne vertébrale comme un mât. Un mât qui s'étire. Et tout le reste autour se relâche. Allez. Encore un peu. On sent bien les jambes qui s'échauffent. Je tiens mon centre. J'étire ma taille. J'étire ma colonne vertébrale. Je relâche. Je sépare mes talons. Je repose mes talons au sol. Et je monte sur la pointe des pieds. L'autre pied reste au sol. J'étire ma boucle planteur et mes orteils. Je repose le talon au sol. Et je monte l'autre. J'étire. Je prends le temps de bien étirer mon pied. Et je fais l'autre. On prend le temps de bien étirer. De bien sentir ce qui se passe. Alors pour certaines personnes, ce n'est pas agréable. C'est vous qui allez doser au niveau de l'étirement. D'accord ? On n'y va pas trop fort. Ça, vous pourrez le faire plusieurs fois dans la semaine. On va un petit peu s'attarder aujourd'hui sur les pieds. On va les étirer plusieurs fois. C'est important. Ça vient étirer toute la chaîne postérieure. Il faut s'occuper de ses pieds. Nos racines. Allez. Encore un peu. Creusez bien le ventre. On étire. Et un peu plus vite. Allez. Doucement. Continue à bien creuser le ventre. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, on n'hésite pas à se tenir. Un peu plus vite. On échauffe les chevilles, les genoux. L'articulation des hanches. On n'oublie pas l'étirement au niveau des orteils. Très bien. On fait attention à la stesse d'épaule. Pas de grimace. Et on relâche. Très bien. C'est parfait. On va faire un petit enchaînement pour s'échauffer. Je vous montre le premier et après on le fait ensemble. D'accord ? Donc, on y va. J'ai mes jambes écartées, largeur bassin. J'inspire. Je monte mes bras vers le plafond. Les paumes de main l'une face à l'autre. J'étire. J'inspire, j'étire, j'étire, j'étire. Je laisse mes omoplates bien fixées dans mon dos. Je souffle. Je descends. J'enroule. J'ai mes mains le plus près possible de mon axe du corps. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Donc, faites attention. C'est le bassin qui vient entraîner la colonne vertébrale. On tire les os des fesses vers le plafond. Je crochète le bout des doigts au sol. J'inspire. Je descends en position accroupie. Je suis en appui sur mes orteils. Je monte sur mes orteils ou pas. Ça dépend de votre souplesse. On rapproche légèrement les genoux de la poitrine et on ouvre vers le plafond. Extension du haut du dos. Faites attention de bien descendre les épaules loin de les oreilles. Je souffle. Je pose mes mains au sol. Si vous pouvez, on peut rester sur le bout des doigts. Et on vient étirer ses jambes. On fait attention à son bas du dos. Si vous avez les mains au bas du dos, on garde les jambes un petit peu fléchies. J'inspire. Je fléchis les jambes. Je souffle. Je contracte mes fesses. Je creuse mon entrée. Je remonte doucement mon dos. Bascule de bassin. Faites attention. C'est le bassin qui vient entraîner la colonne vertébrale. Les bras suivent le mouvement. J'inspire. J'étire. 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 Et je souffle. Rotation au niveau des épaules. Les pommes de main vers le sol. Je presse dans l'air doucement. Et les bras le long du corps. Parfait. On y va ensemble. On en fait trois comme ça. J'inspire. J'étire les bras vers le bas fond. Les pommes l'une vers l'autre. Toujours mes omoplates dans mon bas du dos. Je souffle. J'envoie ma colonne. Les mains le plus près possible de mon axe du corps. Je creuse bien mon ventre. On fait attention au bas du dos. C'est le bassin qui fait le mouvement. Je pose le bout des doigts sur le tapis. J'inspire. Extension de colonne vertébrale. Je vends ma poitrine. Je descends mes épaules loin de mes oreilles. Je souffle. Je repose mes mains au sol. Mes talons au sol. J'étire mes jambes. Faites attention. Ne forcez pas. J'inspire. Je fléchis mes genoux. Je sous. Je contracte mes fesses. Je creuse mon ventre. Je déroule ma colonne vertébrale. Les omoplates glissent sur les côtés. Les épaules sont loin des oreilles. Mes bras suivent le mouvement. Je creuse bien le ventre. J'inspire. J'étire. Et je souffle. Je pousse en l'air. Je remets mes épaules correctement. Elles se remettent bien dans l'axe. On est loin les mains l'une de l'autre. On est dans l'étirement. J'inspire. Je monte mes mains vers le plafond. J'étire. Je souffle. J'enroule ma colonne. Je creuse bien mon ventre. Je protège mon bas du dos. C'est le bassin qui fait le mouvement. J'inspire. Je fléchis mes genoux. J'ouvre ma poitrine. Extension de colonne. Je souffle. Je pose mes mains au sol. Mes talons au sol. J'étire mes jambes. Attention au bas du dos. J'inspire. Je fléchis mes genoux. Je souffle. Je remonte doucement. J'aspire mon ombri. Je creuse mon bas-ventre. J'inspire. J'étire. Et je souffle. Je presse dans mes mains. J'étire mes bras. Je descends mes épaules loin de mes oreilles. Une dernière fois. J'inspire. J'étire. 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 Je souffle. J'enroule ma colonne vertébrale. On va doucement. J'inspire. Je pose le bout des doigts sur mon tapis. J'ouvre la poitrine. Extension de colonne. On rapproche les genoux de la poitrine. Je souffle. Je repose mes mains au sol. Mes talons. J'étire mes jambes. J'inspire. Je fléchis mes genoux. Je sous-je contracte mes fesses. Je creuse mon pointre. Je remonte doucement mon dos. J'inspire bien mon nombril. J'inspire. J'étire. 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 Je souffle. Je presse dans l'air. Et je relâche. On prend quelques instants. On ferme les yeux. On relâche les bras. On relâche tout. On essaie de sentir ce qui se passe dans son corps. Comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe. On amène la jambe droite derrière. On fait attention. Les deux talons sont au sol. Le bassin est bien droit. Je ne veux pas qu'une hanche. Je décale vers l'arrière. On fait bien attention. Du coup, on règle un petit peu la distance en fonction. Les deux jambes sont étirées. On fait attention. Pas d'hyper-extension au niveau des genoux. On contracte bien les muscles des quadriceps. Pour protéger les genoux. Comme si on voulait faire remonter la rotule. Donc, j'ai mes mains en prière. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je fais quelques respirations comme ça. Je prends bien conscience de mes appuis avec mes pieds. Je pousse dans mes pieds. Je presse mes mains l'une contre l'autre. On fait attention à ne pas refermer la poitrine. Les omoplates sont bien fixées dans le dos. Toujours mon fil d'air à ma tête qui m'étire. J'inspire, j'ouvre mes côtes et je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je m'étire. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse dans mes appuis. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je presse dans mes appuis. Une dernière respiration. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je presse dans mes appuis. Je tire mon genou vers l'avant. D'accord ? Le genou gauche, je le tire vers l'avant. Je fléchis légèrement. Fait attention, le talon ne décolle pas de la jambe arrière. Par contre, on sent bien l'étirement. Ici, on va étirer le psoas. Donc, on continue nos respirations profondes. On en fait quatre. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse bien dans mes appuis. On fait attention de bien répartir le poids du corps dans les deux jambes. On n'a pas le poids du corps uniquement à l'avant. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse dans mes appuis. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse dans mes appuis. Une dernière fois. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse dans mes appuis. Un petit travail au niveau des bras. J'inspire, je me prépare, je souffle, je presse dans mes mains et je monte mes mains vers le ciel. Tire bien ses coudes vers l'arrière, comme si je voulais mettre les coudes au niveau des oreilles pour protéger ses épaules. Pressez bien moins vos mains, pareil, pour toujours protéger vos épaules. Le menton légèrement à la poitrine pour protéger ses cervicales. Et j'inspire, je redescends doucement. On y va ensemble. Je souffle, je monte, je tire bien mes coudes vers l'arrière, je protège mes épaules, je presse dans mes mains. J'étire. Faites ce que vous pouvez, n'allez pas trop haute si vous avez mal aux épaules. Essayez de bien être sur votre ressenti, on fait ce que l'on peut. On souffle, on monte, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je tire mes coudes vers l'arrière, comme si je voulais les ramener vers les oreilles. Et j'inspire, je reviens doucement. Pressez bien dans vos appuis avec vos pieds, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'entire, j'étire et j'inspire, je reviens doucement. J'inspire, j'étire mes deux jambes, je souffle, je presse mes mains l'une contre l'autre, je monte mes bras et je tire mon genou vers l'avant. On coordonne le mouvement des jambes et des bras. Et j'inspire, je reviens, la jambe et les bras. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je presse dans mes mains, j'étire, j'allonge ma colonne et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte mes mains, j'étire et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je tire le genou vers l'avant, les bras vers le ciel, j'inspire, je reviens doucement. On en fait un dernier, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire et j'inspire, je reviens doucement et je relâche. Je monte sur la pointe des pieds de la jambe de derrière, je pousse et je ramène la jambe parallèle à l'autre et je relâche. On fait l'autre jambe. Allez, je tire ma jambe gauche vers l'arrière, les deux talons au sol. On fait attention à son bassin, on est bien écarté, largeur bassin, pas plus ni passé, sinon vous n'allez plus avoir d'équilibre. Les mains en prière, je presse bien dans mes mains, j'ouvre bien ma poitrine, je fais attention à mes omoplates, je commence mes respirations profondes. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse dans mes appuis. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je presse dans mes appuis. Encore une fois, j'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse dans mes appuis. Une dernière fois, inspirez, auto-grandissez-vous, un peu le manteau à la poitrine pour protéger les cervicales et on souffle, on présente ses appuis. Je tire légèrement mon genou vers l'avant, je continue mes respirations profondes, j'inspire, je m'auto-grandis, je sous-je présente mes appuis. Faites attention à votre bassin, il reste toujours en neutre, on essaie de bien sentir le centre qui travaille à stabiliser le bassin. J'inspire et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, pressez dans vos appuis. Inspirez et soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore une fois, j'inspire et je souffle, remontez votre périnée, creusez le bas-ventre, on s'étire. Mouvement des bras, vous vous souvenez, je souffle, je monte mes bras, je tire mes coudes vers mes oreilles, on protège les épaules en prêtant bien les pommes de main-lui contre l'autre. Et j'inspire, je reviens doucement, je redescends au niveau du chakra du cœur. Je souffle, c'est la main qui est moteur, c'est elle qui va entraîner mes coudes, mes bras, très bien. Et j'inspire, je reviens doucement, je creuse bien mon ventre, je n'oublie pas mes appuis avec mes pieds, je répartis bien mon poids du corps. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte mes mains vers le ciel. Et j'inspire, je redescends doucement. Parfait. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Parfait. Et j'inspire, je reviens doucement. J'étire les deux jambes et je vais faire un mouvement de coordination entre mes jambes et mes bras. Je souffle, je fléchis mon genou vers l'avant, je monte mes mains vers le ciel, j'étire. Faites attention à vos appuis. Et j'inspire, je reviens doucement. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Très bien. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Parfait. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore un, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire. Très bien. Et on inspire, on revient. Parfait. On relâche les mains le long du corps, je pousse sur ma pointe de pied et je ramène les deux jambes au même niveau. Je ferme les yeux et je regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Essayez de sentir ce travail qui a été fait, vos appuis, qu'est-ce qui a changé. On ouvre les yeux. Les mains en prière devant le chakra du cœur. Je serre bien mes pieds et mes genoux l'un contre l'autre. Je vais inspirer, je vais souffler, je vais descendre tout doucement. Attention, si vous n'avez pas l'équilibre, vous pouvez vous tenir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains en prière, vous pouvez mettre les mains de chaque côté. Surtout, ne forcez pas. Si vous ne sentez pas l'exercice, vous passez au suivant. Je presse mes mains l'une contre l'autre, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je fléchis mes genoux. Les talons se lèvent et je descends. Je creuse bien mon ventre, j'essaye de garder le dos droit. Je peux incliner un petit peu mon dos, mais le mouvement part du bassin. Le dos reste toujours droit. On creuse son ventre, on creuse, on creuse, on lâche pas. N'oubliez pas, on peut mettre les mains de chaque côté. Super ! Quand on est en position accroupie, on reste comme ça. On se redresse un petit peu, dos droit. Pareil, si vous n'avez pas l'équilibre, on met les mains au sol, toujours le dos droit. On tire bien les os des fesses vers le tapis, on descend les épaules en haut de la poitrine, on reste comme ça. Si vous êtes plutôt à l'aise, on serre bien les genoux l'un contre l'autre, les mains en prière. Et on fait nos respirations profondes. Ça étire bien les orteils. C'est une posture qui est très très bonne pour l'étirement au niveau de la boucle en terre. Allez, grandes inspires, grandes expires. Pressez dans vos mains, ouvrez la poitrine. J'inspire, je souffle. On essaie de bien garder son équilibre. Fixez un point au sol, dans l'alignement du nez. Et ne le quittez pas. Ne fermez pas les yeux, c'est plus dur pour l'équilibre. À la prochaine expiration, vous allez venir vous incliner, posez les mains sur le tapis. Doucement, on pose les genoux. D'accord ? On s'aide des bras pour poser les genoux doucement. Les pieds sont toujours projetés. On s'assoit sur nos talons et on continue d'étirer. On étire tous les orteils, pas que le gros. On incline de nouveau la colonne vertébrale. On pose les mains au sol. Et doucement, on vient étirer les chevilles. Et on s'assoit de nouveau sur les talons. Et on relâche. Super ! Allez, on va continuer de nouveau avec un petit enchaînement. Donc on est en position quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux, sous les hanches. Je vais inspirer, je vais regarder vers l'avant. Je vais creuser le haut du dos. On fait attention, ne creuse pas le bas du dos. C'est bien mon haut du dos que je creuse et je protège bien mon bas du dos avec mon ventre. Donc je remonte mon péril, je creuse mon ventre, j'inspire, je regarde vers l'avant, j'ouvre ma poitrine. Je sous, je crochette mes pieds au sol. Je bascule mon bassin. Ma tête naturellement suit le mouvement et rentre. Je décolle mes genoux du sol et je monte mon bassin le plus haut possible. J'étire mes bras. J'inspire, je repose mes talons au sol. On tire les talons vers le sol, la poitrine vers les genoux. Je souffle, je remonte sur les pointes de pied et je redescends le plus doucement possible. Je pousse dans les bras, j'étire ma nuque et je reviens en position quatre pattes. J'allonge mes chevilles. On y va ensemble. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, je creuse mon ventre, je creuse le haut du dos. Je souffle, je crochette mes pieds au sol, bascule le bassin. Ma tête suit le mouvement, je monte le bassin et je monte le plus haut possible en poussant dans mes bras. J'inspire, je tire mes talons vers le sol, la poitrine vers les genoux. J'étire mon dos, je tire les os des fesses vers le plafond. Je souffle, je remonte sur mes pointes de pied et je redescends mes genoux vers le sol. Je pousse dans mes bras. Je m'étire. J'allonge mes chevilles. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. Je souffle, je crochette, bascule le bassin. Je monte mon bassin, j'étire, j'inspire, je tire les talons vers le sol, la poitrine vers les genoux. J'étire mon dos, les os des fesses, tire vers le haut. Je souffle, je remonte sur la pointe de pied. Je repose mes genoux au sol, j'étire ma colonne. J'allonge mes chevilles. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Je souffle, bascule le bassin. Je crochette mes pieds. Je monte mon bassin poussé dans vos bras. J'inspire, je tire mes talons au sol. Je pousse ma poitrine vers les genoux. Je souffle, je monte sur la pointe de pied. Je repose mes genoux le plus doucement possible. Je contrôle les bras, toujours bien tendus. J'étire, je relâche mes chevilles. Et je relâche, je me pose sur mes genoux. On amène la jambe droite derrière. On fait attention, les deux talons sont au sol. Le bassin est bien droit. Je vacune en, je décale vers l'arrière. On fait bien attention. Du coup, on règle un petit peu la distance en fonction. Les deux jambes sont étirées. On fait attention, pas d'hyper-extension au niveau des genoux. On contracte bien les muscles des quadriceps pour protéger les genoux. Comme si on voulait faire remonter la rotule. Donc, j'ai mes mains en prière. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je fais quelques respirations comme ça. Je prends bien conscience de mes appuis avec mes pieds. Je pousse dans mes pieds. Je presse mes mains l'une contre l'autre. On fait attention à ne pas refermer la poitrine. Les omoplates sont bien fixées dans le dos. Toujours mon fil derrière ma tête qui m'étire. J'inspire, j'ouvre mes côtes et je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je m'étire. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse dans mes appuis. J'inspire, je m'auto-grandis. Et je souffle, je presse dans mes appuis. Une dernière respiration. J'inspire, je m'auto-grandis. Et je souffle, je presse dans mes appuis. Je tire mon genou vers l'avant. D'accord ? Le genou gauche, je le tire vers l'avant. Je fléchis légèrement. Fais attention, le talon ne décolle pas de la jambe arrière. Par contre, on sent bien l'étirement. Ici, on va étirer le psoas. Donc, on continue nos respirations profondes. On en fait quatre. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse bien dans mes appuis. On fait attention de bien répartir le poids du corps dans les deux jambes. On n'a pas le poids du corps uniquement à l'avant. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse dans mes appuis. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse dans mes appuis. Une dernière fois. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse dans mes appuis. Un petit travail au niveau des bras. J'inspire, je me prépare, je souffle. Je presse dans les mains et je monte mes mains vers le ciel. Tire bien ses coudes vers l'arrière, comme si je voulais mettre les coudes au niveau des oreilles pour protéger ses épaules. Pressez bien moins vos mains, pareil, pour toujours protéger vos épaules. Le menton légèrement à la poitrine pour protéger ses cervicales. Et j'inspire, je redescends doucement. On y va ensemble. Je souffle, je monte, je tire bien mes coudes vers l'arrière. Je protège mes épaules, je presse dans mes mains. J'étire. Faites ce que vous pouvez. N'allez pas trop haute si vous avez mal aux épaules. Essayez de bien être sur votre ressenti. On fait ce que l'on peut. On souffle, on monte, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je tire mes coudes vers l'arrière, comme si je voulais les ramener vers les oreilles. Et j'inspire, je reviens doucement. Pressez bien dans vos appuis avec vos pieds. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'étire. Et j'inspire, je reviens doucement. J'inspire, j'étire mes deux jambes. Je souffle, je presse mes mains l'une contre l'autre. Je monte mes bras et je tire mon genou vers l'avant. On coordonne le mouvement des jambes et des bras. Et j'inspire, je reviens. La jambe et les bras. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je presse dans mes mains. J'étire, j'allonge ma colonne. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je monte mes mains, j'étire. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je tire le genou vers l'avant, les bras vers le ciel. J'inspire, je reviens doucement. On en fait un dernier, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'étire, et j'inspire. Je reviens doucement. Et je relâche. Je monte sur la pointe des pieds de la jambe de derrière, je pousse et je ramène la jambe parallèle à l'autre. Et je relâche. On fait l'autre jambe. Allez, je tire ma jambe gauche vers l'arrière, les deux talons au sol. On fait attention à son bassin, on est bien écarté largeur bassin. Pas plus, ni passé, sinon vous n'allez plus avoir d'équilibre. Les mains en prière, je presse bien dans mes mains, j'ouvre bien ma poitrine. Je fais attention à mes homoplates, je commence mes respirations profondes. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je presse dans mes appuis. J'inspire, je m'auto-grandis. Et je souffle, je presse dans mes appuis. Encore une fois, j'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je presse dans mes appuis. Une dernière fois, inspirez, auto-grandissez-vous. On peut le manteau à la poitrine pour protéger les cervicales. Et on souffle, on présente ses appuis. Je tire légèrement mon genou vers l'avant. Je continue mes respirations profondes. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souge, je presse dans mes appuis. Faites attention à votre bassin, il reste toujours en neutre. On essaie de bien sentir le centre qui travaille à stabiliser le bassin. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Pressez dans vos appuis. Inspirez, et soufflez. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore une fois, j'inspire, et je souffle. Remontez votre périnée, creusez le bas-ventre, on s'étire. Mouvement des bras, vous vous souvenez. Je souffle, je monte mes bras, je tire mes coudes vers mes oreilles. On protège les épaules, on prétend bien les pommes de main unis contre l'autre. Et j'inspire, je reviens doucement. Je redescends au niveau du chakra du cœur. Je souffle, c'est la main qui est moteur, c'est elle qui va entraîner mes coudes, mes bras. Très bien. Et j'inspire, je reviens doucement. Je creuse bien mon ventre, je n'oublie pas mes appuis avec mes pieds. Je répartis bien mon poids du corps. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je monte mes mains vers le ciel. Et j'inspire, je redescends doucement. Parfait. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Parfait. Et j'inspire, je reviens doucement. J'étire les deux jambes et je vais faire un mouvement de coordination entre mes jambes et mes bras. Je souche, je fléchis mon genou vers l'avant, je monte mes mains vers le ciel, j'étire. Faites attention à vos appuis. Et j'inspire, je reviens doucement. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Très bien. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Parfait. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore un, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire. Très bien. Et on inspire, on revient. Parfait, on relâche les mains le long du corps, je pousse sur ma pointe de pied et je ramène les deux jambes au même niveau. Je ferme les yeux et je regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Essayez de sentir ce travail qui a été fait, vos appuis, qu'est-ce qui a changé. On ouvre les yeux. Les mains en prière, devant le chakra du cœur, je serre bien mes pieds et mes genoux l'un contre l'autre. Je vais inspirer, je vais souffler, je vais descendre tout doucement. Attention, si vous n'avez pas l'équilibre, vous pouvez vous tenir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains en prière, vous pouvez mettre les mains de chaque côté. Surtout, ne forcez pas. Si vous ne sentez pas l'exercice, vous passez au suivant. Je presse mes mains l'une contre l'autre, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je fléchis mes genoux. Les talons se lèvent et je descends. Je creuse bien mon ventre, j'essaye de garder le dos droit. Je peux incliner un petit peu mon dos mais le mouvement part du bassin. Le dos reste toujours droit. On creuse son ventre, on creuse, on creuse, on ne lâche pas. N'oubliez pas, on peut mettre les mains de chaque côté. Super, quand on est en position accroupie, on reste comme ça. On se redresse un petit peu, dos droit. Pareil, si vous n'avez pas l'équilibre, on met les mains au sol, toujours le dos droit. On tire bien les os des fesses vers le tapis, on descend les épaules en haut de la poitrine, on reste comme ça. Si vous êtes plutôt à l'aise, on serre bien les genoux l'un contre l'autre, les mains en prière et on fait nos respirations profondes. Ça étire bien les orteils. C'est une posture qui est très très bonne pour l'étirement au niveau de la boucle plantaire. Allez, grandes inspires, grandes expires, pressez dans vos mains, ouvrez la poitrine. J'inspire, je souffle. On essaie de bien garder son équilibre. Fixez un point au sol, dans l'alignement du nez, et ne le quittez pas. Ne fermez pas les yeux, c'est plus dur pour l'équilibre. À la prochaine expiration, vous allez venir vous incliner, poser les mains sur le tapis. Doucement, on pose les genoux. On s'aide des bras pour poser les genoux doucement. Les pieds sont toujours projetés, on s'assoit sur nos talons et on continue d'étirer. On étire tous les orteils, pas que le gros. On incline de nouveau la colonne vertébrale. On pose les mains au sol. Et doucement, on vient étirer les chevilles. Et on s'assoit de nouveau sur les talons. Et on relâche. Super. Donc position quatre pattes. J'ai mes mains sous mes épaules et j'ai mes genoux sous mes hanches. On va faire un petit enchaînement. On va inspirer, on va regarder vers l'avant. D'accord ? On va ouvrir la poitrine. Fait attention, on ne creuse pas du tout le bas du dos. Le bas du dos est protégé par le pointe. J'inspire. Donc là, je vous montre. J'inspire, je joue. Je souffle, je crochète mes pieds. Mon bassin bascule. Je creuse mon ventre. Et je monte mon bassin vers le plafond. Je monte le plus haut possible. Je monte sur la pointe des pieds. Je pousse dans les bras. J'inspire, je tire les talons vers le sol. Je creuse mon ventre. Je raccroche ma poitrine de mes genoux. Je souffle, je remonte sur ma pointe de pied. Et je dépose les genoux le plus doucement possible. Au sol, j'étire ma colonne vertébrale. Je creuse mon ventre. J'étire mes chevilles de nouveau. On y va ensemble. J'inspire, j'ouvre. D'accord ? La poitrine. Je souffle. Je crochète mes pieds. Bascule de bassin. Je creuse mon ventre. Je monte mon bassin vers le plafond le plus haut possible. Je pousse dans mes bras. Mettez attention aux omoplates. Elle reste bien glissée dans le bas du dos. J'inspire, je tire mes talons vers mon sol. La poitrine vers les genoux. Je souffle. Je remonte sur la pointe des pieds. Je souffle. Je dépose mes genoux au sol. Je creuse mon ventre. J'étire ma colonne vertébrale. Et j'étire mes chevilles. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Je creuse mon ventre. Je creuse le haut du dos. Je souffle. Je crochète. Bascule de bassin. Je pousse dans mes bras. Je tiens mon bassin vers le plafond. J'inspire. Je tire mes talons vers le sol. La poitrine vers les genoux. Je souffle. Je remonte sur ma pointe de pied. Et je dépose le plus doucement que possible. Mes genoux au sol. J'étire mes chevilles. J'inspire. J'ouvre ma poitrine. Je souffle. Je crochète. Bascule de bassin. Je creuse mon ventre. Je monte le bassin le plus haut possible. Je pousse dans mes bras. J'inspire. Je pose mes talons au sol. Je pousse ma poitrine vers mes genoux. Les os des fesses tirent vers le plafond. Je souffle. Je remonte sur la pointe de pied. Je pousse bien dans mes bras. Je ramène mes genoux au sol. Je creuse mon ventre. J'étire mon dos. J'étire mes chevilles. On fait le dernier. J'inspire. J'ouvre ma poitrine. Creusez le ventre. Étirez-vous. Je souffle. Je crochète. Bascule de bassin. Poussez dans vos bras. On monte le plus haut possible. J'inspire. Talons au sol. La poitrine vers les genoux. Je souffle. Je remonte sur mes pointes de pied. Je repose mes genoux au sol. Je creuse mon ventre. Je m'étire. J'allonge mes chevilles. Et je relâche. Posture de l'enfant. Doucement. Super. On pose le front au sol. On ramène les bras doucement derrière. Les paumes de main vers le ciel. Les pieds se touchent. Les mains touchent les pieds. On relâche doucement. Super. On morese le front au sol. Bon. AVONTO Les mains touchent les pieds. Alors. ... On met les mains à côté des genoux, je pousse dans mes mains, je creuse mon ventre et je déroule doucement ma colonne vertébrale. Je mets les mains sur les genoux, doucement, et je passe en position assise. Allez, donc position assise au sol, les deux os des fesses qui plantent bien dans mon tapis, d'accord ? Donc si vous n'êtes pas allés en position, d'ailleurs, on peut très bien se mettre en position diamant. Donc ici, j'ai les bras de chaque côté, je descends bien mes épaules, j'ouvre ma poitrine. J'inspire, je monte un bras vers mon axe du corps. On fait attention, le bras est bien étiré. On fait attention de bien tirer son omoplane dans le bas du dos, ne pas monter l'épaule à l'oreille. Je souffle, j'incline ma colonne, du nombril jusqu'au sommet du crâne. Je vais vers le plafond, j'incline, je m'étire. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je reviens en place. Et je ramène ma main le long du corps en pressant ma main dans l'air. Et je relâche. On y va ensemble. Même bras. J'inspire, je monte mon bras à l'oreille. Le bras est étiré, on descend bien l'omoplane dans le bas du dos. Je souffle, j'incline ma colonne vertébrale. Je creuse bien mon ventre. J'étire ma taille. J'inspire, je ne bouge plus, je souffle, je reviens en place. Je tourne ma main vers le sol et je presse dans l'air avec ma main. J'étire mon bras. L'autre bras. J'inspire, je monte mon bras à l'oreille. Je souffle, j'incline ma colonne du nombril jusqu'au sommet du crâne. J'étire vers le haut. J'inspire, je ne bouge plus. Je souffle, je reviens au centre. Je fais une rotation de ma main vers le sol. Et je redescends en pressant ma main. J'inspire, je monte mon bras à l'oreille. Je souffle, j'étire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'inspire, je ne bouge plus. Je souffle, rotation, je presse dans l'air avec ma main. Et je redescends mon bras doucement. J'inspire, je monte mon bras à l'oreille. Je souffle, inclinaison de colonne vertébrale. J'étire ma tête vers le haut. Attention, on entre bien le manteau pour protéger les cervicales. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je reviens en place. Quand je suis bien droite, rotation et je pousse ma main le plus doucement possible vers le sol. J'inspire, mon bras à l'oreille. Je souffle, étirement de la colonne vertébrale en inclinaison. J'étire vers le haut. J'inspire, je ne bouge plus. Je souffle, je reviens et je descends mon bras le plus doucement possible. J'inspire, mon bras à l'oreille. Je souffle, inclinaison de colonne vertébrale. Faites attention à ne pas monter l'épaule à l'oreille. Le long plat est bien fixe. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je me remets bien droite. Et je descends mon bras le plus doucement possible. La poème de main vers le sol. On fait les deux derniers. J'inspire, je monte mon bras à l'oreille. Je souffle, inclinaison de colonne. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je reviens et je redescends mon bras. Encore une fois. J'inspire, mon bras à l'oreille. Je souffle, j'impline, j'étire. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je remets ma colonne bien droite. Et je redescends mon bras doucement. Et on relâche. On regarde vers le ciel. On tire le menton vers l'avant. Et on descend en étirant bien sa colonne vertébrale. Une fois la colonne bien mise, on peut relâcher. Les os des fesses tirent vers l'arrière. La colonne est bien étirée. On met les mains sur les genoux. Je creuse mon ventre. Je déroule ma colonne vertébrale. Le plus doucement possible. On reste en position assise. Donc ici, je mets ma main gauche sur mon genou droit. Et ma main droite, je la mets derrière. Ma main, elle va me servir à soutenir ma colonne vertébrale. Pour pas que je parte en arrière. D'accord ? Donc, ma colonne, elle vient droite. Je fais une torsion au niveau du nombril. On fait attention, le bassin, il reste droit. Il reste bien face au mur. On ne fait pas partir le bassin vers l'arrière. Donc, cette hanche-là, on peut vérifier s'elle n'est pas partie vers l'arrière. On peut mettre même la main sur la hanche, si vous voulez. Si vous le sentez mieux comme ça. Ou sur le genou. Et on fait nos respirations profondes. On fait attention à son menton. On regarde le regard porté par-dessus son épaule par terre. Et je fais mes respirations profondes. On inspire, on souffle, on remonte le périnée. On creuse le ventre, on s'étire. Toujours mon fidèle et ma tête qui m'étire. Faites attention à vos épaules. On relâche bien les épaules. Pas de tension, pas de douleur. On ne va pas trop loin. Si vous avez des douleurs, on va un peu moins loin au niveau de la torsion. On inspire et on souffle. On remonte le périnée. On creuse le ventre, on s'étire. On inspire et on souffle. On remonte le périnée. On revient le périnée, on creuse le ventre et on étire. Encore une fois, on inspire. On souffle, on remonte le périnée. On creuse le ventre, on s'étire. On fait bien attention aux épaules. On inspire, on s'auto-grandit. Et on souffle, on revient le plus doucement possible au centre. Et on passe de l'autre côté. Ma main droite sur mon genou gauche. Ma main gauche derrière pour soutenir ma colonne vertébrale. Je me tiens bien droite. Je fais attention à mon bassin. Je regarde par-dessus mon épaule par terre. Kiko, on fait attention aux épaules. Toujours bien basse. Allez, on s'étire. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je rebondis à mon périnée. Je creuse mon ventre. J'inspire, je m'auto-grandis. Et je souffle. Je rebondis pour une autre. Je creuse mon ventre. J'inspire. J'inspire, je m'auto-grandis. Et je souffle. Encore un. Inspirez, auto-grandissez-vous. Et soufflez. Posez le ventre. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle, je reviens le plus doucement possible. On revient doucement au centre. Et on relâche vers l'avant, comme tout à l'heure. Le menton vers l'avant. L'autre colonne bien droite. Les os des fesses tirent vers l'arrière. Et je relâche doucement. Je pose mes mains sur mes genoux. Je déroule doucement ma colonne vertébrale. Et je viens m'allonger au sol. Deux possibilités. Soit on attrape l'arrière des cuisses. Bascule de bassin. On creuse le ventre. On s'étire. On allonge la colonne vertébrale. Attention Lucie, on ne va pas trop vite. On ne décolle pas les pieds du sol. On étire bien sa colonne. Et on s'étire. Deuxième possibilité. On passe sur le côté. En position allongée sur le dos. Donc on vient étirer ses jambes. Faites attention si vous étirez vos jambes. Je ne veux pas que le bassin parte. D'accord ? On a toujours le pubis et les épines. Il n'y a qu'au même plan. On ne cambre pas. D'accord ? On croise les doigts. Pas comme ça. L'or. Comme ça. Au niveau de la poitrine. Même si ça, on en aurait besoin en ce moment. Donc au niveau de la poitrine. Et on étire bien ses bras. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je souffle. Je ramène un genou à la poitrine. Je prends ma jambe et je la ramène à la poitrine. Faites attention. Je ne veux pas que vous plaquiez le boulombaire au sol. On garde la colonne bien étirée. Le venton à la poitrine. La nuque étirée. J'inspire. Je ne bouge pas. J'ai toujours mes bras bien actifs. Et je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Je repose ma jambe. Et je tire mes bras vers l'arrière. Pas plus bas que la hauteur de joue. On fait attention à ne pas monter ses côtes. Elles restent toujours connectées au bassin. Et on fait attention à ses omoplates. Qui restent toujours bien calées dans le bas du dos. On y va ensemble. On souffle. Je ramène le genou à la poitrine. On fait attention dans ton poitrine. On étire bien ta colonne vertébrale. Je ne plaque pas mes lombaires. Mes bras sont actifs. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle. Je repose ma jambe. Je tire mes bras derrière. J'engage bien mon centre. J'inspire. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. L'autre genou à la poitrine. On étire. L'autre jambe est active au sol. Elle est étirée. Faites attention que vos bras sont toujours actifs. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. J'étire ma jambe. Les bras derrière. On fait attention de ne pas monter. Les épaules aux oreilles. Encore une fois. Je souffle. Genou à la poitrine. Je remonte bien mon périnée. Je creuse mon ventre. J'étire. Allez, pas de grimaces, Marianne. Pilate face. J'inspire. Je ne bouge plus. Et je souffle. J'étire ma jambe. Mes bras derrière. J'inspire. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Allez, j'étire. J'inspire. Je ne bouge plus. Et je souffle. Je repose ma jambe. Mes bras derrière. J'inspire. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Très bien. On fait attention à ne pas claquer les lombaires. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle doucement. Je repose ma jambe. Si jamais vous avez mal au dos dans cette posture, n'hésitez pas à fléchir les genoux. On fait la même chose avec les genoux fléchis. C'est exactement la même chose. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle. Je repose mon pied au sol. Je souffle. Je ramène mon genou à la poitrine. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle. Je ramène mon pied au sol. Exactement la même chose. On souffle. Encore une fois. Je ramène mon genou à la poitrine. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle. Doucement. Le plus doucement possible. On engage bien son centre. On ne lâche pas. Une dernière fois de chaque jambe. Je souffle. Je ramène mon genou à la poitrine. Je presse ma main sur ma jambe. Mes bras sont actifs. On ne claque pas les lombaires. Attention. Toujours un long ton poitrine. On repose la jambe à l'expiration. Je souffle. Genou à la poitrine. J'inspire. Je ne bouge pas. À la prochaine expiration, on va ramener l'entrejambe à la poitrine. On croise toujours les doigts. Et on ramène. Cette fois-ci, on plaque les lombaires. C'est un étirement du dos. Allez. On étire bien. Les bras actifs. Ça s'étire. Si vous le sentez, on peut accentuer un peu cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Menteau-poitrine. Comme si je voulais toucher vraiment le menton-là de la poitrine. Et je monte le front vers les genoux. Mais toujours en coton-jambé. C'est alcalde. Toujours le menton-là de ma poitrine. Je reste comme ça. Quelques respirations. Et quand vous en avez marre que vous voulez redéfendre, toujours le menton à la poitrine. On repose d'abord le haut du dos. Les cervicales. Et la baisse du crâne en dernier. Super. Et on repose ses jambes. Doucement, creusez bien le ventre. On étire ses bras. On touche les talons avec le bout des doigts. D'accord ? On fait attention à bien écarter l'arge en bassin et à avoir toujours les genoux dans l'axe des hanches. On finit avec un pont. On ouvre bien la poitrine. On creuse le ventre. On presse bien ses pieds au sol et bien ses mains au sol. On fait bien attention à ses appuis. J'inspire. Je sous. Je viens basculer mon bassin. Je plaque mes lombaires au sol et je monte mon dos. Vertèbre après vertèbre. J'ouvre bien ma poitrine. Je tire mes genoux vers l'avant. Je creuse mon bas-ventre. Je fais attention à mes genoux bien dans l'axe. Mon menton à la poitrine toujours pour protéger mes cervicales. J'inspire. Je ne bouge plus en haut et je souffle. Je redescends vertèbre après vertèbre. Je creuse bien le ventre. Je contracte mes fesses. Je tire les fesses vers les pieds. On fait attention que le menton ne parte pas vers l'arrière. J'inspire. Je ne bouge pas. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre. Bascule de bassin. Je monte. Je tire mes genoux vers l'avant. J'ouvre ma poitrine. Je creuse mon ventre. J'inspire. Je ne bouge plus en haut. Je sens bien l'engagement de mes fessiers, de mon centre. Je souffle. Je redescends le plus doucement possible. On fait attention au menton. Toujours la colonne bien étirée. Je contracte les fesses. Et je tire bien mes fesses vers mes pieds. J'inspire. Et je souffle. Bascule de bassin. Je monte. Je décolle chaque vertable les unes après les autres. Je pousse bien le pubis vers le plafond. J'ouvre la poitrine. Et je reste. On reste en haut. L'engagement des fessiers. Engagement du centre. Menton, poitrine. On ne lâche pas. On essaye de sentir ses appuis avec ses pieds, avec ses mains. On presse avec ses mains dans le sol. On presse avec ses pieds. On contracte les fesses. Si vous avez des crans dans les cuisses et vous serrez de passer vos fessiers. Tirez vos genoux vers l'avant. J'inspire. Je ne bouge plus. Je souche. Je redescends le plus doucement possible. Contractez vos fesses. On tire les fesses vers les pieds. On en fait un dernier. J'inspire. Je souffle. Bascule de bassin. Je monte doucement. Très bien. Je tire mes genoux vers l'avant. J'ouvre la poitrine. Menton, poitrine. J'inspire. On ne bouge plus. Soufflez. Pressez dans vos appuis. Et on redescend doucement. On creuse le ventre. On s'étire. Parfait. On attrape un genou à la poitrine. On étire l'autre jambe au sol. On éloigne le genou de l'axe du corps. On étire un petit peu le psoas. Je ramène la jambe dans l'axe. J'étire ma jambe. Pied flex. Je ne plaque pas mes lombaires au sol. J'attrape l'arrière de ma cuisse. J'ouvre bien mes couches. Je fais attention à mes épaules. J'étire l'arrière de la cuisse doucement. On peut mettre aussi les mains au niveau des mollets. Faites attention. Pas de douleur. On sent l'étirement. Aucune douleur. Pied flex. On ramène le genou à la poitrine. On ramène le pied au sol. On laisse glisser la jambe. Et on attrape l'autre jambe. Genou, poitrine. On éloigne le genou de l'axe du corps. On étire son psoas. On ramène le genou dans l'axe. On étire la jambe. Pied flex. On peut mettre les mains au niveau de la cuisse. On étire. Puis au niveau du mollet, si vous pouvez. Le genou à la poitrine. On dépose la jambe. On dépose la jambe doucement au sol. On fait glisser les bras le long du corps. Et on essaye de sentir ce qui se passe dans ce corps. On relâche tout. On relâche, on relâche, on relâche. Donc en quelques instants, juste pour ressentir. Je vous en on arsenal… Merci. On bascule sur le côté, on y va très doucement. Vous pouvez bailler avant de remonter. Vous pouvez vous étirer aussi avant de remonter. Prenez votre temps. On relâche tout, on est en position accroupie. Vous allez inspirer, vous allez souffler et remonter doucement votre bassin. On inspire, on souffle, on contracte les fesses, on creuse le ventre et on remonte doucement son dos. Les bras suivent le mouvement. J'inspire, retire, 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 je baille. Et je pousse les mains dans l'air. Encore une fois, j'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Je prends conscience de mes d'appuis avec mes pieds. J'inspire en bas, je ne bouge plus. Je souffle, je remonte mon périnée, je crône mon ventre. C'est mon bassin qui remonte, ma colonne vertébrale. C'est mon bassin qui fait le mouvement. Les bras suivent le mouvement. J'inspire, je m'étire, je baille. J'étire, j'étire, je profite. Et je sous, je pousse en l'air avec les mains. Les bras le long du corps, je relâche. Je prends conscience de mes appuis avec mes pieds. J'inspire, je pousse en l'air. Prenez conscience de votre fille derrière la tête qui vous étire vers le plafond. Prenez conscience de vos épaules basses loin des oreilles. Votre poitrine bien ouverte, de vos côtes et vos hanches bien alignées. Prenez conscience de votre bassin qui s'est mis tout seul en neutre. De vos genoux bien déverrouillés. Et de votre poids qui se répartit naturellement sur vos deux pieds. On prend conscience de ses appuis avec ses pieds, de son fidèle à la tête. On étire sa colonne, on étire sa taille, on s'auto-crandit. Merci beaucoup. Ce qui vous a plu. C'est le premier, j'espère pas d'une longue série. Mais on garde le lien. Je vais mettre en place des choses. J'ai juste le temps de maîtriser les outils comme Zoom ou d'autres choses. Je vais vraiment essayer de faire des choses pour qu'on garde le lien. Je vous oublie pas. J'ai cité certains d'entre vous dans les vidéos. Ce n'est pas parce que je ne vous ai pas cité que je vous oublie. Je ferai ça régulièrement. Je pense à chacun d'entre vous. Voilà. Et vous me manquez énormément. Si vous rencontrez des soucis dans les vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS. Ou à m'appeler qu'on voit ça ensemble. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous surveille à distance. Et je ne vous laisse pas tomber. On continue. On continue le pilates tous ensemble. Et je suis là. Et je pense fort à vous. A très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501